La banque centrale de Chine a autorisé la banque de Chine à New York à fournir des services de compensation en jeûne minbi aux Etats-Unis. C'est la première fois que la Chine met en place une banque de compensation en jeûne minbi aux Etats-Unis. La plupart des institutions financières aux Etats-Unis n'offrent pas de services de compte en devise étrangère. L'établissement d'une banque de compensation en yuan réduit les coûts et la complexité pour les transactions réglées en yuan. Après l'autorisation, nos quatre filiales américaines offriront une série complète de services concernant le yuan, dont le règlement, le financement, l'échange de devises et les solutions de couverture de risque. En tant que première et deuxième plus grande économie mondiale, le commerce et l'investissement entre les Etats-Unis et la Chine augmentent rapidement. Le commerce extérieur entre les deux pays a dépassé les 550 milliards de dollars. Pendant ce temps, les Etats-Unis sont la quatrième plus importante destination pour les investissements directs chinois à l'étranger. Les sociétés chinoises peuvent choisir le renminbi comme compte et monnaie de compensation, éviter les risques liés aux changes et réduire les coûts. S'ils ont besoin de lever des fonds et de contrôler les risques, les produits liés au renminbi leur offriront plus de choix. Cela facilitera le commerce extérieur et l'investissement à l'étranger. La première banque de compensation en yuan à l'étranger a été établie en 2003. Les services de compensation en jenminbi sont maintenant disponibles dans 21 pays et régions, incluant les pôles financiers comme Londres et Singapour. Le réseau grandissant peut servir les clients 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le réseau grandissant peut servir les clients de l'étranger à 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 l'étranger.